Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, savez-vous quelle est la signification du mot « les sous-titres » ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très intéressant et de répondre à une question que beaucoup de mes étudiants me posent. La question que j'entends souvent, c'est comment on peut améliorer notre compréhension orale ? Comment on peut mieux comprendre le français ? Ah, les Français parlent très vite. Comment on peut comprendre mieux ce dont ils parlent ? Et moi, je leur donne des réponses très très simples, mais qu'il faut mettre en pratique. et ça, c'est peut-être la partie qui est un peu plus difficile. Il faut utiliser des ressources authentiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Quand vous avez appris votre langue maternelle, on peut dire que beaucoup de choses sont venues naturellement. Vous avez écouté la musique dans cette langue, vous avez regardé des films, vous avez entendu beaucoup de personnes parler, et disons que vous étiez complètement entouré de cette langue, en fait, de votre langue maternelle. Vous devez faire la même chose avec la langue étrangère que vous voulez mieux maîtriser. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une ressource que je trouve très utile et très importante si vous voulez vraiment comprendre non seulement la langue française, mais aussi la culture et la mentalité française et francophone aussi. Alors, je recommande à beaucoup de mes étudiants de regarder des films français. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles regarder des films français est très très bien pour votre langue et pour la maîtrise de la langue française. Tout d'abord, nous avons déjà mentionné cet avantage. Quand vous écoutez quelque chose en français, en fait, vous travaillez l'oreille et votre oreille s'adapte à la prononciation française, à la structure de la phrase, et ça, définitivement, vous pouvez très très bien pratiquer si vous regardez des films français. De plus, votre compréhension orale s'améliore. Ce que je dis souvent à mes étudiants, au début, quand vous commencez à regarder un film en français, vous n'allez pas comprendre tous les mots qu'ils disent. Vous n'allez pas comprendre toutes les phrases et peut-être même les expressions que vous entendez. Mais avec le temps, définitivement, je peux vous confirmer que vous allez comprendre de mieux en mieux et au final, à un moment, vous allez arriver à ce point où vous allez comprendre tout ce dont ils parlent et où vous n'aurez pas besoin de sous-titres. Ah, voici le mot, sous-titres. En fait, si vous ne connaissez pas la signification du mot les sous-titres, vous allez savoir ce que c'est une fois que je vous explique. Des sous-titres, en fait, c'est le texte qui va, en général, en bas de votre écran et qui, en fait, traduit ce que les acteurs disent. En général, vous allez utiliser les sous-titres dans votre langue maternelle, mais ce que je conseille aussi à mes étudiants, c'est d'essayer d'utiliser des sous-titres français. Comme je l'ai déjà dit, au début, ça va être difficile à tout comprendre, mais avec le temps, si vous regardez souvent des films, vraiment, vous allez voir des progrès et vous allez vraiment comprendre beaucoup plus de choses et ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas? Une autre chose que je voulais accentuer, c'est quand vous regardez des films en français, vous approfondissez aussi votre culture générale parce que quand vous regardez des films français, ce ne sont pas juste des films qui sont produits en France, mais aussi en Belgique, au Canada, dans d'autres pays francophones et, en fait, vous apprenez plus sur les acteurs qui sont connus, les metteurs en scène, en fait, vous apprenez même des choses sur la mentalité française et, selon le film, vous pouvez aussi voir de nombreux paysages et il y a beaucoup, beaucoup d'avantages qui vous permettront de comprendre mieux les français, d'autres peuples francophones et juste de vous intégrer dans cette culture francophone et définitivement, ça vous aide aussi à maîtriser mieux le français. Alors, maintenant, nous allons faire une toute petite pause et je vais vous donner un exemple. Je vais parler d'un film qui était très, très connu dans le monde entier et qui vient de France. Bonjour encore une fois pour ce nouvel épisode de FormiTalks. Aujourd'hui, on parle des ressources authentiques que vous pouvez utiliser pour approfondir vos connaissances de la langue française. Nous avons mentionné les avantages des films français et il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est en fait, quand vous regardez des films en français, vous pouvez aussi apprendre beaucoup de vocabulaire familier. Et si vous allez vivre dans un pays francophone ou bien si vous allez juste visiter un pays francophone, le vocabulaire familier est très, très utile si vous voulez comprendre ce que les français vous disent et bien si vous voulez avoir l'air français. Donc, ça, c'est encore un excellent avantage concernant les films français. Alors, l'exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est un film qui, je pense, qui est, à mon opinion, qui est connu dans le monde entier. C'est le film qui s'appelle Les Intouchables. Les Intouchables. Peut-être que vous avez entendu le nom en anglais Untouchable. C'est un film qui est sorti en 2011 et je pense que quand le film est sorti, beaucoup de gens étaient très, très contents de le voir et ce film a provoqué beaucoup d'émotions. Mais je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe dans le film parce que j'aimerais vous inviter à le regarder si vous ne l'avez pas déjà découvert. c'est vraiment un très bon film qui vous permettra d'apprendre plus sur la culture française, sur les couches sociales en France. C'est juste, vraiment, vous allez apprendre plus de choses sur la mentalité française. Alors, à propos de ce film, je vais juste vous donner quelques informations utiles. L'histoire du film raconte la vie d'un homme riche qui a eu un accident de parapente et il est devenu tétraplégique. Tétraplégique, ça signifie qu'il ne peut plus bouger ses mains, ses jambes, donc il doit être, il doit rester dans son fauteuil roulant et il a besoin d'aide tout le temps, en fait, tous les jours. Donc, pour cette raison, il cherche une aide à domicile et il finit par engager Driss et Driss représente la banlieue parisienne. C'est un jeune qui vient de sortir de prison et il décide de faire ce travail. Au début, je pense qu'il était attiré par la vie des riches aristocrates mais vous allez voir la moralité de cette histoire est très très belle et cette connaissance entre Philippe le riche aristocrate et de l'autre côté Driss, jeune de banlieue parisienne, ça va définitivement changer leur vie et je pense que c'est une belle belle histoire. En plus, il s'agit d'une histoire vraie. Donc, dans la vie, il y a vraiment un Philippe et un Driss qui ont vécu cette histoire qui est racontée dans le film. Alors, en regardant ce film, comme j'ai déjà dit, vous allez apprendre le vocabulaire familier, vous allez apprendre plus de choses sur la mentalité française, vous allez voir un peu de Paris comme ils vont se promener, ils vont conduire à Paris. Vous allez aussi apprendre qui sont les acteurs principaux dans cette histoire. On parle de François Cluzet et d'Omarcy. Définitivement, ce sont des noms que vous devez mémoriser si vous voulez apprendre plus sur la culture française et ce que je recommande aussi à mes étudiants, si vous trouvez un acteur que vous avez aimé dans un certain film, n'hésitez pas à chercher d'autres films où il a joué et ça, c'est, on peut dire, une bonne tactique de chercher et de regarder plus de films en français avec des acteurs qui vous plaisent. J'espère qu'avec ce que je vous ai raconté dans ce podcast, dans cet épisode, que je vous ai donné un peu plus de motivation à regarder des films en français. Comme je l'ai déjà indiqué, regarder des films en français vous aide à améliorer votre compréhension orale, à apprendre le vocabulaire familier, à approfondir votre culture générale concernant la communauté francophone et juste la culture francophone et bien sûr, vous pouvez aussi vous amuser en regardant des films français. Ça, je peux vous garantir, c'est sûr. Je ne sais pas quel est votre sens de l'humour mais ce que je peux confirmer, c'est que les français ont définitivement un très bon sens de l'humour et je suis sûre que la majorité d'entre vous va aimer les films français. Alors, si vous avez aimé cet épisode ou si vous avez quelque chose à dire ou à conseiller, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Si vous êtes un apprenant de français qui voudrait améliorer ses connaissances en prenant des cours privés, n'hésitez pas à aller sur le site formylanguages.com et à nous écrire. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour le prochain épisode. à la fin. Sous-titrage